Bonsoir mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes chauds ce soir Pour continuer l'arc des hommes poissons Les gars, bon Le dimanche dernier on avait fait un petit coup de gueule Parce que c'était un peu lourd A mon avis il y aura d'autres longueurs Mais bon Ca fait partie de la vie, comme on dit Plus c'est long, plus c'est cochon, plus c'est bon C'est plus c'est quoi Les gars, à l'heure où je vous parle Actuellement je suis certainement en Corée Du sud Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch Les gars, on va faire des live IRL de zinzin Des concepts de zinzin avec la team Avec Shiro, Doga, Mino Kylon, McQueen, Lemed Enfin tous les gens qui font partie de mon Petit groupe de ma team, n'hésitez pas à venir Il y aura du contenu de fou furieux On sera en live IRL quasiment tous les jours là-bas Donc n'hésitez pas à venir les gars avec grand plaisir Voilà on va se mettre bien On va se mettre très très bien de la IRL en Corée du Sud Tu connais, les gars n'hésitez pas à liker, à commenter A vous abonner en activant la cloche de notification Il faut absolument, et c'est un devoir Un devoir national Nous devons atteindre les 100 000 abonnés Avant la fin de l'année, voilà Si on n'a pas les 100 000 abonnés avant la fin de l'année Je me coupe les couilles Et ce sera certainement ma dernière vidéo sur Youtube Allons-y, 3 épisodes 5, 6, 2, 5, 6, 3, 5, 6, 3 Tu voudrais stopper ce navire, n'est-ce pas ? Dans ce cas, essaie d'abord de me battre si tu le peux Car tant que je serai en vie Tu ne pourras rien faire pour sauver cette île Si jamais Noah s'écrase sur l'île des hommes poissons Il ne restera plus rien Le navire prophétique sera anéanti Après tous ces siècles passés Pour tenter de le préserver Mais cher fils Cet arche appelé Noah N'est pas qu'un simple vestige de l'histoire de notre royaume Non mais 100% c'est un bateau Pour emmener les hommes poissons Quand ils auront signé le contrat avec les hommes Si Noah a été amarré dans les fonds marins C'est parce qu'un grand homme avait fait une promesse Il y a plusieurs siècles de cela A ce jour, le navire n'a pas encore pu accomplir Ce pourquoi il avait été conçu Ses plans de construction ont été égards Ah merde C'est pour cette raison que Noah doit absolument être protégé Jusqu'au jour prophétique Ne vous en faites pas Nous ferons tout pour trouver comment ce navire a pu être déplacé Et nous mettrons tout en oeuvre pour le protéger What the fuck ? Nous devons sauver Noah et notre royaume Ah il y a un bouc qui l'a construit C'est qu'il en coûtera Hé chapeau de paille A partir de maintenant tu ne peux plus rien faire pour arrêter ce navire Et en plus tu sais très bien que tu n'as pas la moindre chance contre moi Alors qu'est-ce que tu attends ? Tu te rends compte que si tu ne fais rien L'île des hommes poissons ainsi que tous tes amis Se retrouvont réduits en rillettes de thon d'ici peu de temps Quand tu leur as dit que tu ferais tout pour les sauver C'était du bluff, c'est ça ? J'arrêterai ce navire Je le réduirai en miettes avant qu'il atteigne cette île Faut quand même faire du temps Non, tu ne peux pas faire ça Je te l'ai dit Noah n'est pas qu'un simple navire Ce bateau a une longue histoire L'avenir de notre royaume dépend de lui Car, est-ce que tu as une autre idée pour sauver l'île ? On n'a plus beaucoup de temps En vrai, défoncer Noah, c'est une bonne idée Avec un peu de chance, Tekken est peut-être encore en vie Il reprend connaissance On pourra faire changer la trajectoire du navire Et on arrivera à sauver les nuits Ouais, mais si jamais il est mort On ne peut pas perdre plus de temps Il faut détruire ce bateau sinon Non, tu ne comprends rien Je t'ai dit d'attendre Alors les morveux, on s'amaille ? Le dieu, est-ce qu'il se frite là ? Car pendant ce temps, Noah se rapproche de plus en plus J'ai fait prendre une décision rapide là Je t'insouplie, arrête-toi Noah Il y a tellement de personnes qui me sont chères sur cette île Je vous en prie, Mecadéken Si vous avez toujours envie, venez à ma poursuite Mais surtout, ne vous en prenez pas à notre île Je préfère mon riviste de faire notre île anéantie Si Tekken entend ça les gars, à mon avis, il va être bien en forme Je vais t'envoyer dans l'autre monde, fracesse Tu auras un peu d'avance sur tes amis Mais cela te permettra d'admirer la fin de ton royaume Chirao-ji ! Tambour des mecs ! C'est à dire que ce mec, il n'a même pas la puissance de Jinbei, quoi Oh, grand frère ! Mamboshi ! Maintenant, je vais m'occuper de toi Karaté des hommes poissants Adi ! Chapeau de poil ! Hier, c'est comme ! Voilà ! Oh ! Oulah ! Oh non, les filles ! Ça va faire mal ! Jet pistol ! Boum ! Dégage la clé, moi ! Et même dans l'eau, on te froisse ! La poisse, il m'a eu quand même Le fluide offensif fonctionne contre les coups Mais pas contre ce genre d'attaque Aïe, 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 aïe ! Et mon fluide n'est pas assez puissant ! Oh oui, il a pris cher, les gars, quand même ! Il a perdu sa mâchoire, carrément ! Je ne peux pas continuer à me battre sous l'eau Si je veux éliminer cette enflure, j'ai pas le choix ! Il aille sur le bateau, les gars ! Va sur le bateau, frère ! Vite ! Oh ! Il a une âge commun, ce mec ! On dirait les niveaux dans Mario, là, tu vois ! Ça fait tout ! Tout ! Horrible ! On dirait boum ! Je suis sûr que tu vas chercher à m'affronter sur le bateau Oui, je sais ce que tu cherches La bulle d'air du pont du navire Si seulement je parvenais à entrer dans cette bulle Je pourrais éclater cette enflure d'un seul coup Il va terriblement bien, lui ! J'en étais sûr, je le savais ! Mais tu oublies que ces bulles de protection ne supportent pas qu'on les berce C'est pas vrai ! La bulle d'air du pont a disparu ! Là, il doit la mousse, les gars ! Tiens, ha, 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 ha ! Tiens, ha, 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 ha ! Est-ce que maintenant tu prends conscience de la faiblesse de la race jémène ? Vous manquez d'air et puis hop ! Il n'y a plus personne ! Quand vas-tu te rendre compte de ton infériorité ? Tu n'arriveras pas à me battre ni à arrêter Noah ? Tu vas mourir, chapeau de paille ! GAME GAME ! L'EF SHOT ! Il est tellement nerf, les gars ! Aïe, 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 son vieux bras, là ! Sérieusement, tu croyais vraiment pouvoir m'avoir deux fois avec la même attaque ? Tiens, dis-moi, à ton avis, qui est-ce qui va y passer en premier ? Tes chers amis pirates, écrasés sur cette île ou bien toi, misérable chapeau de paille ? Je me le demande ! Ah non, ce sale poiscaille va encore s'en prendre à ma bulle ! Tu n'es qu'un sale morpheur ! T'as vraiment une mitraille, hein ! Fokabushi, que se passe-t-il ? Je compte sur toi pour t'occuper du chapeau de paille ! Qu'est-ce que tu vas faire ? Tout ce que je pourrais pour arrêter cette ordure, Dodi ! Je t'en supplie, fais-moi... Il va réanimer des cannes ? Reste auprès de Noah, quoi qu'il arrive ! Peu importe ce qui se passe, est-ce que c'est clair ? Oui ! Ça, j'aimerais bien que Shiraoshi utilise son pouvoir, les gars ! Il peut être les plombs, ça fait longtemps ! Ça ramène les... Des monstres des mères, là ! Cette fois, je ne peux plus te rater ! Même les yeux fermés, je ne te manquerai pas ! Prépare-toi à mourir ! Il joue vraiment bien au fond, là ! Ah ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Luffy ! Je suis très extrêmement désolée ! Princesse faiblarde ! Pardonne-moi, Luffy, mais ce sont les ordres de Fukaboshi ! Oh ! Fukaboshi ! Oh, le 1v1 ! Oh, ouais ! Oh, mais t'es en ouf ! Est-ce que tu sais au moins combien de vies tu mets en danger ? Arrête ça ! Et toi, qu'est-ce que tu es en train de faire ? Toi et tes frères, vous vous faites appeler grand prince du royaume Ryougou ! Mais vous n'êtes que les rejetons stupides de cet imbécile d'auto-hymé ! La pauvre vieille est morte comme une misérable à force de défendre les humains ! Elle ignorait son peuple ! Il a vraiment le mort ! Vous n'êtes une bande de freluqués bons à rien ! Incapables de défendre votre propre royaume ! Là-dessus, là, il a un peu raison, quand même ! C'est vrai que la sécurité laisse à désirer et voilà ! Il y a un moment, il faut quand même se remettre un peu en question, quoi ! Mais par contre, on dit Giga CSC, quoi ! Le mec attaque sa propre race ! Qu'est-ce qu'il va faire pourvu qu'il ne lui arrive rien ? Même si toute ta puissance n'est qu'artificielle, je reconnais que je ne suis pas assez fort pour te combattre ! Prend la poisséide ! Mais j'ai toujours l'espoir ! Berman combat ! Ultra marine ! Tu n'as donc toujours rien compris ? Ce genre d'attaque n'a désormais plus aucun effet sur moi ! Pourquoi ? Pourquoi fais-tu ça ? Pourquoi souhaites-tu sacrifier toutes ces vies innocentes, la vie de ces hommes qui sont tes propres frères ? Qu'est-ce que ça t'apportera ? Comment peux-tu faire des choses aussi ignobles ? Ultra aileron franchant ! Ça va mal se passer pour lui, les gars ! Oh, c'était sûr ! Oh ben oui, là ! Il a dit qu'il n'a aucune chance ! C'est plus fou qu'un mot chivre ! Je ne suis pas inspiré aujourd'hui, les gars, désolé ! Je fais ce que je peux, j'essaie de... C'est pour toi qu'un point, ce n'est pas pour eux ! Ah, il a pris cher ! Il a pris un petit coup de lame ! Ça n'a pas mis bien ! Et voilà ! Bien fait pour toi ! Cette puissance, je l'ai reçue du ciel, tu ne peux rien ! Le mec est juste drogué, en fait ! Et maintenant, je crois que ton tour est venu, chapeau de paille ! Je retire ! Je suis en vrai un peu le tirassé, les gars ! Oh ! He's back in the game ! Que tu vas me battre avec tes pouvoirs artificiels ? Tu es déjà mort, fils à papa ! Belle esquive ! On dirait juste face à l'énerve comme ça, là ! Fais-ce que tu te rends compte de ce que tu es sur le point de faire ? Tu es sur le point de prendre la vie des frères avec qui tu voulais te battre pour te venger des humains ! Tu es prêt à abandonner tous tes amis avec qui tu as grandi ! Dis-moi, est-ce qu'au moins tu réalises la cruauté de ce que tu t'apprête à faire ? Dis-lui ! Oh ! Dégage, j'audi ! Oh, le power-up ! Ou alors, ta haine envers les humains est si profonde qu'elle te fait perdre totalement la raison, c'est ça ? Qu'est-ce qui a pu t'arriver pour te rendre si ignoble ? As-tu été une de ces victimes de la violence des hommes ? Est-ce que tes proches, ta famille, tes amis sont morts par la faute de ces humains ? Mais même pas en fait, on sait même pas les gars ! Réponds-moi, Audi, réponds ! Qu'est-ce que les humains t'ont fait pour te rendre si cruel ? On veut le flashback sur Audi ! Pourquoi il est aigri comme ça ? Bah, j'ai pas aujourd'hui ! Il a du quoi ? Attends, mais je veux savoir ! Oh, la dingue qu'il a dû dire ! On veut savoir ! Sassou, il a dit rien du tout ! Là, il est mort ! Il a transpassé le cœur ! Dépêche-toi, princesse ! Allez ! Fukaboshi est en danger, il faut y aller ! Allez ! On n'a pas de temps à faire ! Pouche-toi ! Hé, mais où est-ce que tu vas ? C'est pas par là ! Je t'en supplie, fais-moi confiance, reste auprès de Noah quoi qu'il arrive. Peu importe ce qu'il se passe, est-ce que c'est bien clair ? Ah, la princesse pleurnicheuse déjà ! Qu'est-ce que se passe ? Mes filles en chapeau de paille, ici le réservoir d'air, les soldats que vous avez rencontrés tout à l'heure. Ah, c'est vous les gars ! Nous avons localisé votre position, nous avons Noah en visuel, il s'apprête à s'écraser sur l'île. Nous sommes prêts à intervenir comme ce qui était prévu. C'était ça le plan dont Fukaboshi parlait tout à l'heure. Tu n'es pas le seul à vouloir monter à bord. Attends, ils vont faire quoi ? Suis-le, dépêche-toi ! Attends, c'est une mauvaise idée. Ah bon ? Mais pourquoi ? Pourquoi tu dis ça ? Fukaboshi ? Déjà l'avoir compris, si vous combattez sous l'eau, Audi aura un énorme avantage sur toi puisque c'est un homme poisson. Tu n'auras aucune chance. Je suis censée faire quoi alors ? Ne t'inquiète pas, j'ai une idée. Ah bon, ça m'est là, il a eu plus ou quoi ! Eh ! Eh où est-ce qu'on va ? Eh ! Prince, Fukaboshi ? Qu'est-ce qui vous amène ici ? Nous risquons d'avoir besoin d'une grande quantité d'air. Je veux que vous prépariez le nécessaire le plus vite possible. À vos ordres ! Mais on n'en aura pas besoin, il y a bien une boule d'air. Tu veux faire une bulle, une nouvelle ? Ah, peut-être faire une bulle sur Noah pour le monter vers le haut ? Sur le pont, non ? Je ne sais pas. En ce cas, c'est là que je lui mettrai sa raclée. Tu crois vraiment qu'Odi, ou même Dekken, te laisseront les combattre sur un terrain où tu pourrais avoir un avantage ? Alors en cas de besoin, tiens, prends ça. T'es un petit escargophone, devons envisager toutes les situations possibles. Viens, il faut y aller. Eh la fille, qu'est-ce qu'on peut faire pour Noah ? Fukaboshi m'a donné un ordre de rester avec toi près du Noah, à quoi qu'il puisse arriver. Il a bien précisé, quelle que soit la situation. D'accord, maintenant je comprends. Je pense qu'il veut recréer un écosystème pour Luffy dans le Noah. Comment vous comptez faire pour nous envoyer l'air ? On va le faire partir de notre réservoir d'air. Votre réservoir d'air ? Oui, c'est un dispositif qui nous permet d'envoyer de l'air sur l'île des hommes poissons. Pourquoi ? Nous allons l'utiliser pour créer une bulle d'air que nous propulserons vers le Noah afin de l'encercler. Mais le problème, c'est que cette bulle n'arrête pas complètement l'apesanteur. Donc l'air qui entoura le Noah... Il va falloir tomber. Il ne sera pas remonté. Ce qui veut dire qu'on ne pourra pas empêcher sa chute. En plus, pour pouvoir encercler le navire, nous devons utiliser toutes nos réserves d'air. Par contre, ça peut ralentir sa chance. Nous n'avons qu'une seule chance. Sa chute, pardon. Si par malheur, nous ne parvenons pas à atteindre Noah et à l'encercler lorsqu'il sera à notre portée, nous n'aurons pas une seconde chance. Tout sera fini. Vous voulez dire que vous tentez le tout pour le tout, c'est ça ? Oh, l'une ! Je suis vraiment désolé. Mais désormais, le sort est entre vos mains. Et comme je vous le disais plus tôt... Passez-moi les détails, on va y arriver. Envoyez-les ! Tant que j'en aurai, je pourrai agir. Bien, entendu, monsieur pirate. Comptez sur nous, on va faire de notre mieux. Je vous en supplie, sauvez notre île. Tiens, tiens. La fille est chirouchée. Qu'est-ce que cet imbécile d'humain ? Et cette sirène espère faire en nageant le long du Noah. Elle va au grand champ. Naaaaa ! Chapeau de paille ! Ne laisse pas faire, hein ! Fluide offensive ! La date ! Voilà ! Boum ! Encore ! Non mais là, c'est pire que du dopage, là, les gars. Il lui reste 10 secondes à vivre, là, les gars. Il va falloir que ce qu'il y a... Encore ! On va arrêter, là ! Ah, c'est devenu un monstre ! Overdose de poisséine, les gars ! Ce truc le rend beaucoup trop puissant ! Hé, toi, l'humain, un conseil pour toi, laisse tomber. Le simple fait de regarder votre race humaine me donne envie de vomir. Même si cela doit me coûter la vie, et peu importe le nombre de sacrifices que je devrais faire, j'accomplirai notre vengeance sur les humains ! Mais pourquoi ? Moi, j'aimerais tellement savoir ce qu'il disait, les gars. Prêt à tout ! Surtout, ne le rate pas ! Nous n'avons qu'une seule chance ! Si tu loupes ton tir, l'île des hommes-poissons sera... Il va se raser, les gars ! Le rêve quoi ? Eh, mon frère ! Est-ce que ça va ? Il n'est pas bien, il n'est pas en forme ! Écoute-moi bien, je sais qui est réellement Audi Jones. Eh, dis-nous ! Spoil nous ! Les gars, c'est une saleté Audi, mais je suis sûr que le plot twist pour savoir le pourquoi du comment il fait tout ça, il est incroyable, mec ! J'ai lu, je parle à la bouche pleine, mais j'ai trop la dalle ! Je vais faire une grosse session One Piece, donc j'y vais quoi ! Il m'aime ! Par contre, les gars, il a vraiment progressé en deux ans ! Vous savez quoi ? Vous m'avez fichu Ologne ! Ologne ! Vous allez voir ce que vous allez voir ! Intimidation ! Megamoigne ! Oh non, il était déjeuner ! On va poser cette crêpe parce que sinon, c'est ce qui va m'arriver, là ! C'est assez gros comme ça ! Non, ça ne changera rien, il va juste mettre un coup de pied dedans, ballon de foot, quoi ! Génial, mais ça sert à quoi ? Coucou, 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 coucou ! Vous êtes-il plus pas mal ? Je suis un homme fougou, le poisson glop... Vous avez peur, hein ? Il arrive ! Mais dis-moi, pourquoi est-ce que tu parles aussi vite ? Eh ben, je suis bien obligée ! Boulez-du-lipide d'elle ! Ah oui, d'accord ! Le Kraken est beaucoup plus grand que toi ! Quoi ? Ah oui, c'est ce qu'on va voir ! Vas-y, pêche ! Mais il est armé ou quoi ? Il va exploser ! Il va exploser, hein ! Il va exploser, hein ! Regarde ce que tu fais, Walatsumi ! Arrête ! Tu vois pas que tu es en train d'écraser tes alliés ! Non, tu es toujours plus petit que le Kraken ! Ah oui, vraiment ? Alors, le gardez ! Il va faire la taille civile ! Eh, votre majesté ! Comment allez-vous ? Bien, j'espère ! Je suis vraiment désolée ! À quoi sert d'avoir des sujets s'ils ne sont pas capables de protéger leur seigneur ? Ça, c'est réel ! Je vous le demande ! Ne vous en faites pas pour ça ! Dites-moi plutôt si vous avez vu Noah ! Oui ! J'ai du mal à croire qu'il est bougé ! Satané d'Eken ! Si jamais Noah avait heurté l'île et la princesse, c'eût été notre fin à nous tous ! On ne savait pas ce qui se passait, votre majesté ! On aurait bien voulu émettre un ordre d'évacuation à l'intention de la population, mais malheureusement, les moyens de communication sont contrôlés par le nouvel équipage des hommes poissons ! Nous essayons d'entrer en contact avec la patrouille frontalière en haute mer, mais pour l'instant sans succès ! Préparez-vous à libérer la bulle, dépêchez-vous ! Fluide ! Non, ce n'est pas vrai ! Toujours pas de réponse ! Bon, il faut immédiatement trouver un endroit sûr pour notre roi ! Par contre, c'est fou comment les Scargophones, c'est devenu un truc international, quoi ! Même les hommes poissons, ils en ont, quoi ! Non, non ! Tout le monde en a ! Je veux attendre ici le retour des princes ! On peut la faire confiance, je pense ! Au nom du ciel ! Horrible ! J'aimerais comprendre ce qui est en train de se jouer là-bas ! Oh, c'est étrange, pourquoi est-ce qu'il y a autant de pirates ? Je vais vous expliquer ! Les pirates au chapeau de paille ! Jinbei ! La princesse aussi ! Des quais ! C'est à peine croyable ! Ça y est, je comprends ! Maintenant, la situation est claire ! Allez, soldats ! On va rejoindre la place et prêter main forte à Jinbei et à l'équipage au chapeau de paille ! Putain, mais il t'a fallu autant de temps, frérot, pour capter qu'ils étaient dans ton côté, là ! Si le plus gros... Maman, l'analyse, il s'est dit... Hum... Attends... Zoro, il est en train de se battre ! Jinbei, je crois qu'il est en train de se battre ! Gros... Ouais, euh... Nami, je crois qu'elle est en train de se battre, les gars ! Mais attends, mais ça va contre qui ? Conte des méchants ! Des pirates en poisson, attends ! Laissez-moi réfléchir, les gars ! Laissez-moi... Non, non ! Laissez-moi réfléchir ! Je crois qu'ils sont avec nous ! Trois ennemis à maîtrisés ! Il ne restera plus que les petits combattants ! Aujourd'hui, ces hommes défendent notre royaume ! Alors que nous les avions accusés de crimes qu'ils n'avaient pas commis ! Nous devrions avoir honte de ce que nous avons fait ! Honteux ! Alors, la moindre des choses, c'est de leur montrer notre respect et de les soutenir ! Oui, je... C'est honteux d'avoir mis autant de temps ! Ok, pas de problème, on va s'occuper d'eux ! Allons-y, les gars ! On est grand temps de leur faire la démonstration de notre force ! Mais ça alors, c'est un être humain ! Le pont, faut le libérer ! Allez, les esclaves ! Continuez à avancer ! Et si vous voulez avoir la vie sauve, alors partez-vous ! Héhé ! Héhé ! C'est ça pas où il fiche ! Amo, Amo, Amo ! Attention, manœuvre du char à esclaves ! Maintenant, tournez sur votre droite ! Des pauvres ! Hop là ! Une raclure de moins ! Allons-y, poursuivez ! C'est pas une grosse perte, c'est un grand galet ! Continuez à pousser et à tirer plus vite ! Amo, 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 Amo ! Oh non, c'est vraiment pas humain ! Fait exactement pareil que c'est satané ! Nico Robin ! Dragon Céleste ! Peux me rendre un service et libérer ces esclaves humains ? Ah bon ? Mais tu crois que c'est une bonne idée ? Ils détestent cette île et les hommes poissons ! Elle est en vacances Robin ou quoi ? Jamais l'un de ces pirates se jetait sur moi pour m'attaquer ? Je serais bien obligé de me défendre ! Mais regardez-les, ils n'ont plus rien d'humain ! Vous savez quoi ? Je supporte pas de voir odier ces hommes se comporter comme ces esclavagistes de Dragon Céleste ! Voilà, du leur ! D'accord, je m'en charge d'une baie ! Merci beaucoup ! Non vraiment Robin, elle est parfaite les grandes ! C'est pas une promenade de santé ! En vrai, tu les libères, c'est bon, ils vont se tailler ! Allez hop 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 ! Après ils vont se tailler pour aller où ? C'est ça la question, c'est... On a perdu nos chaînes ! Qu'est-ce que je suis laissé ? Les gars ! Qui nous a enlevé les chaînes ? J'ai rien vu ! Hein ? Et vous là-bas ! Vous êtes de la bande du chapeau de paille ? Eslab ! Je veux que vous fassiez demi-tour ! Non mais qu'est-ce qui vous prend ? Vengez-vous les gars ! Mon ami ! C'est vous, n'est-ce pas ? J'aimerais bien savoir pour quelle raison vous nous aidez ! Je suis incapable de dire non à un gentleman. Vous pouvez remercier le grand chef JinB. Hein ? JinB ? JinB je crois que t'as un coup ! Tupez-vous de ce qui vous retarde ! Filet de salutique ! Oula ! Amo ! Amo ! Amo ! Amo ! Amo ! Je vous ai bien eu mademoiselle ! C'est de la king ! Oh le gars de Jutsu ! Poire pour plein ! Ah ça va casser de la nuque ! Comment vous avez fait pour venir sur moi ? Qu'est-ce que vous... J'aime pas quand ils brisent des os comme ça les gars ça me fait mal ! Vous allez comprendre dans une petite seconde ! C'est une kiné ! Laissez-moi ! Qui êtes-vous ? Pourquoi vous êtes deux maintenant ? Qu'est-ce que ça va dire ? Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Parce qu'elle a dû briser au moins mille nuques depuis le début ! T'as vu ce qu'elle a fait au chef ? Ouais elle va le payer ! Et des colonnes vertébrales ! Oula ! On vous doit une fille à chandelle mademoiselle ! Oui ! Sans compter qu'on a une revanche à prendre ! Vous n'avez pas la moindre chance de nous battre sur la terre ferme vous êtes cuit ! Vous entendez ces esclaves humains ? Ils sont en plein délire ! Non mais c'est bien ! Voilà ! On repasse dans l'humain vers ces hommes-poissons classico ! Ils vont reprendre la sondante tranquillement quoi ! Pelle- późniejиллиANNA ! Qu'est-ce qu'il y a ce G teammates encore ? Allo ici le poste de la patrouille frontalière, je m'adresse bien au Ministre de la gauche ? Oui absolument ! J'ai essayé de vous joindre à plusieurs reprises, comment se fait-il que vous n'ayez pas répondu ? Je suis vraiment désolé Monsieur le Ministre mais voyez-vous, le temps presse et ce serait beaucoup trop long à vous expliquer ! Il faut diffuser un message dans tout le royaume ! Voilà ce qui se passe. Depuis tout à l'heure, Noah est devenu incontrôlable et il se dirige de nouveau tout droit sur l'île des hommes poids. Non mais faut vite l'intercepter les gars ! Ah ce n'est pas vrai ! Noah ? Oh non ! Encore ! D'où m'appelez-vous ? De la salle de contrôle du réservoir d'air. Parfait ! Vous allez diffuser un message d'alerte expliquant le danger qui nous menace. Nous ne pouvons pas utiliser les moyens de communication de l'île. De là où vous êtes, vous devriez être en mesure de vous connecter à l'ensemble des escargots émetteurs récepteurs du royaume. Faites-le maintenant ! Oui, monsieur le ministre. ALERTE ROUGE ! ALERTE ROUGE ! MES ADVCRS SÉPARÉCANÉ ! Ceci est un message en provenance du réservoir d'air qui se trouve au-dessus de l'île des hommes poissons. Un ordre d'évacuation d'urgence a été émis. Le navire géant Noah se dirige à nouveau en direction de l'île. Évacuez immédiatement le royaume. En vrai, je suis sûr que Zoro, il peut déchiqueter Noah. Vraiment. Attention, le navire géant Noah se dirige encore une fois en direction de l'île. Veuillez immédiatement évacuer le royaume. Qu'est-ce qui se passe encore ? Regardez juste au-dessus ! Ce qu'on voit là-haut, c'est le royaume ! C'est Décaine le responsable ? Oui, en tout cas, c'est ce qu'on raconte ! C'est vraiment un détraqué. Il n'a pas hésité à faire une chose pareille. La bulle risque d'éclater. Allez, courez les gars ! Il va se faire cultériser ! Allez, hop, 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 hop ! Dépêche-moi ! Tes affaires n'ont pas d'importance ! Je ne vais pas laisser mon rouge à lèvres ! Non ! Vite ! Il faut rejoindre la mer ! Oh non ! Mais quel leçon ! Tout le monde doit évacuer l'île des hommes-poissons ! Il paraît que la princesse Shiraoshi était devenue un appât pour nous sauver de Noah ! C'est vrai ? Vous croyez quoi ? Qu'on va prendre la fuite et la laisser se débrouiller ? Mais vous pouvez rien faire ! Noah va bientôt s'écraser sur l'île ? Si, bien sûr ! Le dévouement de la princesse ne sert à rien si vous restez ici ! C'est ce que vous voulez ! Ah, il a dit les termes par contre ! Il faut immédiatement quitter l'île ! Touche à la mer ! Plus vite ! Plus vite ! Mais je rêve ! Voilà qu'il revient à la charge ! Moi, tout ce que je demande, c'est que le fille aille bien ! Qu'est-ce qu'il a bien pu arriver à la princesse Shiraoshi ? Si c'est encore un coup de Deiken, alors il est vraiment fou allié ! On a intérêt à des guerres pires, sinon on aura de gros problèmes ! Nous allons nous occuper de Odi et des autres ! Quant à vous, il est exclu que vous preniez part au spectacle ! Quittez cette île sur le champ ! Non, on va rester ! Ah, ils vont rester ! Mais enfin, qu'est-ce que vous attendez ? Allez-vous-en ! Pas question ! Pardon ? Mais qu'est-ce que vous voulez faire, du coup ? Les femmes et les enfants d'abord ! Maintenant, je ne veux plus vous voir ! Non, on partira pas ! Si ces pirates humains, les chapeaux de paille, sont en train de se battre pour essayer de sauver notre île, on peut quand même pas prendre la fuite comme ça en les laissant derrière nous ! Oh, le petit a raison ! Bah oui, d'autant plus qu'on leur avait demandé de nous donner un coup de main ! Je sais que je ne peux rien faire, mais je veux remettre mon destin entre leurs mains ! Oui, c'est pareil pour moi ! Pour moi aussi, monsieur le ministre ! Ah, ils sont dévoués, hein ! Bon, maintenant taisez-vous ! Votre devoir est d'informer les autres, est-ce que c'est clair ? Ils ont également le droit d'être informés sur la gravité de la situation ! Je compte aussi sur vous pour leur rapporter mes paroles ! Vous avez bien compris ? Ça, ils peuvent le faire, au moins ! Chacun voit les choses différemment en fonction de sa situation ! Vous êtes libre de rester si le cœur vous en dit ! Mais les gosses, ils ne se rendent pas compte du danger, hein ! Pente dehors la loi ! Il va falloir compter avec moi ! Luffy au chapeau de paille, vous m'entendez ? Allô, allô ! Ici le réservoir d'air, les soldats que vous avez rencontrés tout à l'heure ! Quoi ? Le chapeau de paille ? Qu'est-ce que c'est que cette transmission ? Nous connaissons votre situation, et nous allons pouvoir vous aider ! Nous avons Noah en visuel ! Il s'apprête à s'écraser sur l'île ! Et Luffy, qu'est-ce qu'on peut faire pour Noah ? Mais enfin, qu'est-ce qu'ils fabriquent ? Leur communication est en train d'être diffusée dans tout le royaume ! Hé, vous êtes là ? Comment vous compétenez ? Vous envoyez l'air ? Le gauche ! Nous allons envoyer tout l'air du réservoir ! Nous allons ainsi créer une bulle d'air que nous propulserons vers le Noah afin de l'encercler ! Shiraoshi, chapeau de paille ! Nous sommes vraiment désolés, mais désormais, c'est à vous de jouer ! Passez-moi les détails ! Envoyez-moi l'air ! Ça, c'est la voix de Luffy ! Je suis ravie de l'entendre ! J'ai l'impression que notre capitaine va bien ! Ah là là, je reconnais bien Luffy, je savais que je n'avais pas à m'inquiéter pour lui ! Alors là, j'ai absolument rien compris à cette conversation ! Je crois avoir entendu la voix de la princesse ! C'est bien le chapeau de paille qui a kidnappé la princesse, non ? Oui, et c'est un humain ! Non mais bon ! Les gars, il y a un moment où il s'agirait de s'informer sur la situation, s'il vous plaît, quand même ! Vous en suppliez, sauvez notre île ! Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi la patrouille frontalière demande à un pirate humain de nous sauver ? C'est difficile à croire, mais est-ce qu'il voudrait vraiment nous aider ? Et dans ce cas-là, il va essayer d'arrêter le Noah ? Mais depuis le début, c'est pas pour vous ! Allez, le prince ! Tu m'entends ? Prince Fukaboshi ? Écoute-moi bien, je sais qui est réellement... On veut savoir ! Attends, je me rapproche, là ! Petit Jones, je connais sa vraie nature ! Spoile-nous ! Intéressant, les gars ! Là, on va pouvoir parler français, là ! Spoile-nous ! Grand frère, qu'est-ce que tu veux dire par sa vraie nature ? Ils sont tous drogués, ces potes ! J'ai compris que Oddy est un monstre qui a été fabriqué par notre société ! Qu'est-ce qu'il veut dire ? Fabriqué par leur société ! Comment ça ? C'est la haine qui a engendré les bêtes sauvages que sont les membres du nouvel équipage des hommes poissons ! Oui, ça c'est vrai ! Que leur ressentiment soit oublié ! Craignant que leur colère envers les humains ne tarisse, nos ancêtres ont transmis insidieusement leur haine dans la société des hommes poissons ! Ils espéraient que la colère leur survive, car elle pourrait motiver la guerre sainte qu'ils avaient décidé de mener contre les humains ! Il leur fallait un bouc émissaire et les humains étaient considérés comme la source de tout leur mot ! Ces hommes poissons assoiffés de sang ! Ne souhaitaient pas que notre peuple vive en paix ! Voilà la vérité ! Ok ! Mais en vrai je trouve que c'est pas une surprise les gars ça ! Que t'es-t-il arrivé ? Qu'est-ce qui a pu faire de toi un tel monstre ? Réponds-moi Oddy ! Réponds ! Qu'est-ce que les humains t'ont fait pour te rendre si cruelle ? Ils ne m'ont pas rien fait ! Ah oui voilà ! Eh les gars, quand je vous disais l'épisode d'avant, voilà, le petit pré-shot, hein. Non mais ça ne m'étonne pas en vrai les gars, c'est juste une boule de nerfs, frère. Et même par rapport à la révélation, en vrai, il n'y a pas vraiment de surprise. Bon, enfin voilà, ça se voit que le mec c'est la représentation de la haine des hommes poissons. C'est le côté, voilà, c'est l'opposition totale avec toute la volonté de la reine et tout ce qui s'ensuit, tu vois. Donc, en vrai, là-dessus, pas trop surpris, mais du coup, c'est vraiment quelqu'un de très binaire, quoi. Je suis poisson, tu me fais chier, je te tue. T'as un humain, je te tue. Quoi ? Tu oses me dire qu'ils ne t'ont rien fait ? Quoi ? Il se trouve que je fais partie des rares hommes poissons élus du ciel. Tu sais ce que ça veut dire ? On a le pouvoir de juger les humains. Oulah ! Hommes poissons élus du ciel ! Voilà leur vraie nature. C'est des extrémistes, quoi. Et purement gratuites et sans fondre. Voilà, c'est ça. Un humain ne l'aura jamais fait directement du mal. C'est gratuit, en fait. Mais s'ils ne revendiquent rien... C'est juste ça pour foutre le bordel, en fait. C'est gratuit. Ce ne sont que des coquilles vides. Et malheureusement, les gars, pour régler la haine, comment on fait ? Pour régler la violence ? Comment on fait pour parler avec un mec qui ne sait que taper ? Et ben, on le tape. Voilà. On l'extermine. C'est un humain ! Ah, c'est compliqué ! C'est pas le moment de vous arrêter ! Il faut quitter l'île ! Regardez dans le ciel ! On commence à apercevoir la forme de Noah ! Les mecs sont morts à l'intérieur, voilà, ils veulent juste se venger pour un bar. Mais venger de quoi ? Ben, des humains, mais pourquoi ? Je ne sais pas. Ils sont juste vénères, quoi. Ils ont la haine. Voilà. Ce sera bientôt à notre portée. Je ne sais pas si la bulle est assez grande. On a utilisé quel volume d'air par rapport à la réserve ? Arrêtez pas le coup, hein ! Attention, les gars ! On n'a pas le droit à l'erreur ! Faut pas qu'il se rate ! Plus vive ! Races faiblards ! Là, il fait vraiment flipper comme ça, les gars ! Non, non, ce n'est pas possible ! À tout moment, il reprend de la poissée et il a une giga calvace ! Cody a l'air de plus en plus méchant ! Il est terrifiant ! Sans plus à rien ! Les humains sont d'une race inférieure. Ce sont des moins que rien. Ne l'oublie pas, Cody. Ah, voilà ! L'espèce humaine est mauvaise. Ah, ben voilà ! Il y a comme un passif, les mecs ! Ça vient quelque chose ! Par contre, je ne sais pas c'était quoi l'étoile qu'il avait sur sa casquette, les gars ! Le règne des pirates a... On dirait une étoile jaune, non ? Comment c'est ? Je ne sais pas ce que c'est, ça, les mecs, comme si, en vrai. Nos roches et nos amis meurent les uns après les autres. Les humains kidnappent nos jeunes sirènes et ils les vendent comme des esclaves ! C'est la mort qui nous attend ! L'île des hommes-poissons va disparaître et nous avec ! Le mec, il s'est automatrixé ! Il faudrait les exterminer ! C'est tout ce qu'il mérite ! Oui, les exterminer ! Faire disparaître ! Leur faire la peau jusqu'au dernier ! Ouais, c'est ça, à force d'écouter des ragots, il s'est dit bon, let's go, quoi ! C'est vrai, ça ! Saloperie d'humain ! Tiens, je ne peux plus de ces ordures ! Hé, dis-donc, toi, tu es devenu drôlement fort ! Ouais, génial ! C'est notre héros ! Un héros aidé, c'est incroyable ! Rendons hommage au héros qui s'est fait exploser sur le marché aux sirènes des humains ! On n'oubliera pas son sacrifice ! Pubons à sa mémoire ! En fait, tous les jours, il y avait des dingueries sur des gens de son village, quoi ! Ils mouraient, voilà ! En fait, c'est un climat toxique, quoi ! Un héros ? C'est tout ce qu'il mérite ! Bien fait pour vous, les humains ! Oui, prenez ça dans la tronche ! Ben ouais ! C'est classe de devenir un héros ! Ouais, grave, doshoon ! Oh, la tête des lascars ! Écoutez, tout le monde ! Notre régime national a encore coulé un bateau pirate ! Ceci est une guerre sainte ! Ouvrez grandes vos ouïes et écoutez ce que j'ai à vous dire ! Nous, les hommes poissons, sommes le peuple élu du ciel de la race supérieure ! Les humains sont des déchets ! C'est pour cette raison qu'ils ont peur de nous ! Tout ce qu'ils ont trouvé à faire, c'est de nous persécuter parce qu'ils se sentent inférieurs ! C'est que du matissage ! Le seul et unique avantage qu'ils ont sur nous, c'est leur nombre ! C'est vrai, ils pelulent comme des cafards ! Et c'est pour cette raison qu'ils ont réussi à nous parquer dans ces fonds marins ! Ne l'oubliez jamais ! Écoutez bien, les petits gars ! Maudissez les êtres humains ! Ce qu'ils craignent par-dessus tout, c'est le jour du jugement dernier ! Ah oui, d'accord ! Alors l'heure de la vengeance aura sonné ! La continuité des paroles d'Arlong ! Aïe, 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 aïe ! C'est donc plus la représentation de la haine ! L'honne est jamais l'histoire de notre peuple ! Gardez à l'esprit le désespoir de ceux qui ont perdu la vie ! La haine qu'ils ont ressentie, ressentez-la et utilisez-la ! Maudissez les êtres humains ! Eh ben voilà, bravo Arlong ! T'as bien fait ton boulot ! Je vous ai parlé de Rayleigh, l'humain que je connais depuis pas mal de temps ! Eh bien, c'est vraiment quelqu'un de spécial ! Quand il me voit, il ne fait même pas la grimace ! You ! Il y croit pas, toi ! Qu'est-ce qu'il y a, Odi ? Comme Arlong ! Mieux que je déteste les histoires que tu racontes, ils me rendent malade ! Les êtres humains ont peur ! La haine qu'ils ont ressentie, ressentez-la et utilisez-la ! Écoute-moi, Odi ! N'oublie jamais ! L'espèce humaine est mauvaise ! C'est une race inférieure ! Ah ouais, vraiment de la malveillance ! Maudissez les êtres humains ! Maudissez-les ! Maudissez-les ! Maudissez-les ! Ah Arlong, tu les as bien patriccés les gosses ! On vient d'apprendre une terrible nouvelle ! Tiger, le héros qui a libéré les esclaves, a été tué par les humains ! Courage ! Ah voilà, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase ! Visiblement, Tiger non plus n'était pas le héros que nous attendions ! En fait, au moins, tu vois, les gens qui sont morts, ils sont quand même battus contre des humains ! Voilà, ils se sont sortis et ils se sont remontés à la surface, et alors qu'eux, frères, je crois qu'ils y sont allés à un moment, quand on les voyait, ils étaient petits, ils regardaient Savondi, je crois que c'était Arlong, je ne sais plus ! Mais, dans tous les cas, ils n'ont aucune connaissance du monde humain, tu vois ! Ils ne s'y sont jamais allés ! Donc c'est trop bizarre, en fait ! Ça se prépare pour une révolution, mais au final, ça n'y va pas, en fait ! Malmarès, ils se sont fait qu'attaquer les siens, genre ! Je ne sais pas qui vous êtes, allez-vous-en, laissez-nous tranquille ! J'ai entendu dire que vous avez donné du sang à un être humain, je ne pouvais pas faire autrement ! Il était en train de mourir, c'était mon devoir ! En fait, c'est une victime que les nœurs ! Ah ouais, vraiment, la Team Rocket, la Team Fish ! Les membres de la famille royale qui règnent sur cette île ne savent plus ce qu'ils font ! Ils se sont mis en tête de pardonner aux humains ! Ils sont complètement fous, oui ! Ouais, c'est vraiment une conversation d'extrélistes, en fait ! Hé, vous êtes au courant ? Parait que Jinbei a rejoint les 7 grands corsaires ! Il y a Carlong et sa bande de pirates qui se battent pour sauvegarder notre race ! Il avait déjà ses idées sombres dans la tête ! Vous voulez que je vous dise ? Il nous faut un héros ! Quoi ? Ce qui manque à ce royaume, c'est un homme poisson qui entre dans l'histoire ! Bah ouais, bah fin, fin... De toute façon, il est à la haine contre les humains, mais faut tuer les humains, si tu veux, en fait ! On a tiré sur la reine auto-humée ! Il est contre le gouvernement, mais bon... Vous avez vu de quoi les humains sont capables ? Ils sont allés jusqu'à verser le sang de la reine, alors qu'elle faisait tout pour instaurer une paix durable avec eux ! Quelle connerie quand même ! Si la famille royale ne cherche pas à affirmer son amour propre par la vengeance, alors nous ne pouvons pas avoir confiance à son autorité ! Ouais, on veut pas être gouverné par des lâches ! La reine était la plus scandaleuse de toute la famille, le ciel l'a jugé ! La méjère qui voulait pardonner aux humains ne méritait pas de vivre, de saut ! Ça m'étonne que les personnes aient snitch ! C'est vraiment la représentation... Tu vois, du côté oublié aussi au niveau de la gestion de la société des hommes poissons, tu vois, t'as vraiment... Enfin, t'as les favelas, les goulags avec Odi et tout, genre les mecs qui se sont mis vraiment de côté ! C'est vraiment des petits bandits, on me dirait voilà quoi, c'est... Je sais pas, je trouve que par rapport à ça, la société des hommes poissons les a carrément délaissés, en fait, ces mecs-là, genre. Ils sont reclus entre eux, ils ont pas de thunes, ils sont pauvres ! Ça, ça... La poissine, c'est comme de la drogue, quoi, tu vois, alors... L'heure de la vengeance a sonné, il est temps de passer à l'action ! Le ciel nous a désignés, il nous a donné le pouvoir d'agir ! Voilà, tu vois ! Yes ! Ça, c'est vraiment la drogue, en fait, des bafons, genre, pour moi ! C'est bien ce que je crois ! Non, c'est la fameuse drogue ! Attends, comment t'as fait pour en avoir ? Zéo, tu pourras en fabriquer en grande quantité ! Je vais essayer ! Et c'est trop représentatif des sociétés qui sont totalement dissociées, tu vois. Genre, par exemple, je sais pas, on va prendre l'exemple du Brésil, tu vas avoir des quartiers ultra-riches, en vrai, c'est un peu le cas partout, tu vois. Mais t'as des pays où tu te vois vraiment plus que d'autres. Imaginez au Brésil, voilà, t'as vraiment des beaux quartiers et tout, où tu vas avoir beaucoup, beaucoup de riches, et t'avances quelques mètres, quelques centaines de mètres, voire quelques kilomètres, tu vois. Et tu vois les favelasses avec les bafons, les trucs comme ça. Et c'est souvent dans la pauvreté et dans la misère que parfois, bah, tu te drogues, en fait, genre. Tu vas te retrouver là-dedans, dans des produits, dans de la haine, dans des trucs. Et vu que t'es dans un cocon, dans un cercle, y'a personne qui va pouvoir t'inculquer, bah, peut-être d'autres idéaux, tu vois, ce genre de choses. Et au final, bah, t'es sombre, tu vois. « District des hommes poissons en amarre du gouvernement actuel. » « Mais attends, comment t'as fait pour en avoir ? » « Zéo, tu pourras en fabriquer en grande quantité. » « Je vais essayer. » « Le district des hommes poissons en amarre du gouvernement actuel. » « L'insurrection est proche. » « Ce serait une guerre sainte. » « Commencez les préparatifs. » « Préparez-vous à tuer des humains aussi longtemps que vous vivrez. » « Nous avons été choisis pour venger nos frères et nos sœurs victimes des hommes au nom de la justice. » « Que vienne le jour du grand jugement. » « Ouais, voilà, les mecs sont fous. » « Ok, franchement, ce flashback était vraiment cool. » « Ouais, on en apprend un peu, parce que c'est ça aussi qui manque à Odisse, c'est que... » « Ouais, pour moi, c'était juste une boule de nerf. » « Là, on comprend comment il était vraiment dans un cercle toxique, tout ça, voilà. » « Là, c'est cool, tu vois. » « Une race inférieure et malfaisante, sachez que nous consacrerons nos vies à la vengeance. » « Ouais, voilà. » « Faut le fumer, malheureusement. » « Vraiment bonne chance. » « Il était déjà beaucoup trop tard, avant le soulèvement. » « Le district des hommes poissons avait cessé tout dialogue avec nous. » « C'est un quartier d'agitation comme du reste de l'île. » « La haine en jouant de la haine, non ? » « Nous avons laissé la haine et la rancune s'annonceler dans les profondeurs de ce district. » « Ne restez pas là, trouvez-vous ! » « Nous faisions semblant de ne rien voir. » « Ouais, ce signe-erreur, tu vois, franchement, du gouvernement des hommes poissons, là-dessus, ils les ont vraiment délaissés. » « Dis donc, toi, tu vas où ? » « Et au Brésil, en fait, ils sont délaissés avec des fabrières aussi, tu vois, par exemple. » « J'ai remplacé ma mère pour recueillir les signatures et les choses avaient l'air de rentrer dans l'ordre. » « En tout cas, en apparence, je croyais que nous faisions des progrès. » « Ce que je vous demande est difficile, mais la rage que vous éprouvez envers les humains, cette haine viscérale, ne la laissez pas corrompre le cœur des enfants. » « Mais il était déjà trop tard, parce que le verre était dans le fruit. » « Ils étaient devenus ce que ma mère redoutait le plus. » « Mon pauvre frère... » « Mais là, il est en train de craquer, là ! » « Nous avons commis trop d'erreurs. » « Nous aurions dû combattre nos propres démons. » « Nous aurions dû lutter et nous battre contre le sentiment de haine que nous éprouvions à l'encontre de l'espèce humaine. » « En définitive, notre mère a été tuée à cause de la rancune qui règne sur l'île des hommes poissons. » « Que le verre était dans le fruit, ils étaient devenus ce que ma mère redoutait le plus. » « De jamais fait trop bien, par contre. » « Nous avons commis trop d'erreurs. » « Nous aurions dû combattre nos propres démons. » « Nous aurions dû lutter et nous battre contre le sentiment de haine que nous éprouvions à l'encontre de l'espèce humaine. » « Notre mère a été tuée à cause de la rancune qui règne sur l'île des hommes poissons. » « Il est même possible qu'elle s'en soit rendue compte d'elle-même à l'époque. » « L'identité de celui qui a tiré un porte-bœuf. » « Je vous en prie, ne gardez aucune rancœur. » « Je compte sur vous. » « Vous entendez ? » « Tout est arrivé par ma faute. » « Surtout, ne vous laissez pas ronger par la haine et la colère. » « Nous ne devons pas en hériter. » « La haine est une illusion créée et amplifiée par les vivants. » « Nous avons laissé l'animosité se développer dans le district des hommes poissons. » « Car nous éprouvions nous-mêmes de la rancœur contre les humains. » « Et quand nous en avons pris conscience, c'était trop tard. » « L'île des hommes poissons sera détruite à cause de notre haine. » « Non mais il craque là, hein ? » « Non, il ne faut pas abandonner. » « Ah oui, il craque total là, frère. » « C'est quoi ça ? » « Attention, contrairement à la bulle d'air qui protège l'île, celle-ci devra contenir le bateau. » « Elle devra englober le Noah. » « Si on n'y arrive pas, tout sera fichu. » « C'est bon, ce n'est pas terminé les gars. » « Chapeau de paille, je t'en prie. » « Nous n'avons pas besoin d'un tel passé. » « Tu dois remettre les compteurs à zéro. » « Voilà ! » « Les atomes qui retiennent cette île, loin du soleil. » « Reset ! » « Ça, il a fait un vrai discours, hein. » « C'est bon, maintenant. » « Ok, j'y vais. » « Eh, vous ne ratez pas, hein ? » « Euh, un peu à gauche, la bulle, quand même. » « Un peu plus à gauche, les gars, là. » « Allez, la bulle ! » « Je t'en prie, Luffy. » « Fais en sorte que l'île des hommes poissons reparte à zéro. » « Ah, c'est la merde, hein. » « Arrête ton charf ou caboché. » « Tu sais bien que la haine des hommes poissons est éternelle. » « Bah, en vrai, s'ils les explosent, eux, c'est bon, ça devrait aller. » « Écoute, vos cabochés. » « Si tu me laisses carte blanche, tu n'as aucun souci à le faire. » « Ah, j'aime bien qu'il faut que c'est comme ça. » « Et les gars qui sont en train de se battre, place de la toncorde contre Yodi et ses hommes. » « Oui, ce sont les chapeaux de paille. » « Le grand chef Jinbei se bat à leur côté. » « Quoi ? » « Je reconnais la voix de Luffy. » « Oui, c'est lui. » « L'espoir, René. » « Ça va suffire ou pas ? » « Putain, c'est l'air vachement petit. » « Eh, ça rentre pit-poil, les gars, nickel. » « Oui, Noa est dans la putain. » « Oh putain. » « Ça va la ralentir ou pas ? » « Depuis qu'on est arrivés sur la place, avec Jinbei, on est déterminés à nous battre. » « Pas question qu'on laisse qui que ce soit être blessé. » « T'inquiète pas, Fuca grand-prère, on s'occupe de tout. » « Donc rien, c'est vraiment le meilleur compromis pour sauver la réputation des hommes. » « Et d'instaurer la paix entre les deux races. » « Par contre, les prévisions de la demi-matie, pour l'instant, ils se passent hier. » « Quand je pense qu'on a douté de ces humains... » « Qu'est-ce que vous faites ? » « Pas-pas-pas-pas-pas-pas. » « Venez, il faut qu'on se sauve ! » « Moi, je préfère rester là. » « Comment ça ? » « Moi aussi, je reste. » « Ben, tu réactes ? » « Oui, moi aussi. » « Je ne veux pas m'en filer. » « Moi non plus. » « Ça y est, le fil, Noé, dans une bulle d'air. » « Quoi ? » « Non, tu l'rallentis, maintenant. » « Qu'est-ce que vous croyez ? » « Vous ne pensez pas à m'échapper comme ça, mes petits poissons. » Il est vraiment horrible là maintenant Comment il va faire les gars ? Mais il est toujours dans sa bulle Oh la vieille vitrailleuse Voilà moi Oh non ça lui a rien fait Mais c'est de l'encre Quel sens de l'observation C'était un clone fait d'encre de sèche Petit clonage J'ai jamais sous-estimé un officiel Oh petit Fireball Je veux pas trop former en calamar c'est juste Waouh le général Frangy avait une attaque secrète Une boule de feu qui jaillit de son vent Ouah elle est sortie de ta bouche C'est par ici que ça se passe petit malpoli de chou Heavy point Heavy point Non mais hey il a bien progressé c'est le Chopper Avec ses transpo Arrêtez vos marteaux à main nue Oh il est stock hein Ça pousse Oulah C'était peut-être pas la transformation idéale pour faire ça Dis donc Chopper La transformation qui se rapproche le plus d'un humain est super monstrueuse tu le sais ça ? Voila Tu n'as aucun problème avec ça Avant je voulais ressembler aux humains parce que je souhaitais avoir plein d'amis Mais aujourd'hui je veux être un monstre Comme ça je peux aider Luffy Je vois Mais comme Luffy hein il a dit hein Que je veux être celui qui te coupe en rondelles Ouais Vas-y Zoro fuis bleu T'as fait du mal à l'ile des hommes-poissons Aïe 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 A mon avis la suite les gars ça va être euh Je pense que ça se rapproche petit à petit d'une fin d'arc Je pense que la suite elle va être bien Bien vénère, bien comme il faut Alors honnêtement, j'ai bien aimé Je suis content d'avoir eu des informations sur Audi, je vous avoue que bon Je m'en doutais un peu que c'était Vraiment la représentation de la haine des hommes Poissons, que c'était juste une boule de nerf Mais savoir pourquoi Il est vraiment devenu comme ça à cause D'un climat toxique alors que le mec n'a jamais eu de relation Avec des êtres humains, enfin Du moins directement tu vois Et ouais je sais pas Je trouve que le personnage ça lui donne Un peu plus de profondeur, c'est pas l'antagoniste De l'année non plus tu vois, faut pas Mais en tout cas ça vient de lui rajouter un peu De cachet comparé à ce qu'on avait vu avant tu vois Parce que bah je sais pas, c'est pas juste Un mec qui tape sur tout ce qui bouge Il était dans un climat toxique Il y avait tout le rejet aussi De la société des hommes poissons par rapport au District des hommes poissons donc ça fait que D'un point de vue analyse et d'un point de vue Enfin Si tu fais une analyse de société En fait c'est très représentatif de certaines sociétés actuelles Aussi tu vois, donc c'est vrai que Parfois le gouvernement va avoir la tendance A délaisser certaines banlieues Certains coins un peu plus pauvres Tu vois où il y a beaucoup de misères Ce genre de choses et les gens vont se retrouver Dans une cause commune donc ça peut être la reine Ça peut être la drogue, ça peut être plein de choses Et par rapport à ça je trouve que le message de toi est très intéressant Voilà les gars, le mot de passe ce sera Audi dans ton lit N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à vous abonner N'hésitez pas à liker, à vous abonner Et à commenter les gars, bien évidemment Prenez soin de vous, on se retrouve bientôt Pour ceux qui viennent sur les lives Voilà, n'hésitez pas, vous pouvez passer sur les lives Je suis en Corée du Sud actuellement Live IRL Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur Youtube les gars Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz